Les Britanniques célèbrent leur service d'urgence, à l'occasion du 999 Dayhook. Lundi 9 septembre, Kensington Palace a donc rendu un bel hommage aux policiers, pompiers et médecins d'urgence du Royaume-Uni. Sur Instagram, le comte officiel de la famille royale britannique a partagé plusieurs photos dont une adorable archive des princes Harry et William aux côtés de leur mère, Lady Di. La première photographie de ce biais est celle du duc de Cambridge et du duc de Sussex et de leur mère, Diana, princesse de Galles, avec leur cousin, Peter Philip César Attindall, explique Kensington Palace en légende. Cet adorable cliché a été pris en 1988 dans la vieille caserne de pompiers de Sandringa-Mouth. Et de ce jour, les époux de Kate Middleton et de Meghan Markle doivent garder un souvenir ému. Depuis la terrible disparition de leur mère, en août 1997 à Paris, les deux princes lui rendent souvent hommage. En avril dernier, le prince William a une nouvelle fois honoré sa mémoire lorsqu'il a rendu visite au rescapé de l'attentat de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. J'ai moi-même eu des raisons de réfléchir au deuil, à la douleur subite et à la perte dans ma propre vie. Ce que j'ai compris, si est-il que le chagrin peut changer votre vision ? A-t-il confié d'après The Mirror avant d'ajouter, « On n'oublie pas le choc, la tristesse ou la douleur, mais je ne crois pas que le deuil change qui vous êtes. » En mai dernier, s'y est-il le prince Harry qui avait livré un message bouleversant après la suite de la naissance de Baye Biarchi ? En déplacement aux Pays-Bas, il s'est entretenu avec un ancien soldat qui a révélé le contenu de leur échange au magazine People. « Je lui ai parlé de ma mère, décédée, note de la rédaction, et nous avons évoqué notre expérience commune. » « Il m'a dit que perdre une mère est comme ne plus se sentir en sécurité, dont on a besoin en tant que fils et comment tout s'effondre quand on perd sa mère », a notamment révélé Dennis Van Der Stroh. Le jeune papa a également ajouté qu'il se sentait moins seul lorsqu'il entendait d'autres histoires similaires à la sienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada